C'est-à-dire qu'on est le président du Think Tank Africa Worldwide, qui a été l'institution, qui a été l'institution. Parce qu'il y a eu l'Union africaine et le CEDEA. Qu'est-ce que tu as fait pour l'Union africaine et le CEDEA? En réalité, l'UAA, c'est une continuité. La femme, elle est là, elle est là, elle est là. On a été là, elle est là. La femme, elle est là, elle est là. On a été là, c'est l'Organisation de l'Union africaine. Je suis là, c'est l'Afrique, c'est l'union africaine. Mais ça, c'est l'union qui a été créé. Je suis là, je suis là, c'est l'union dans les années 60. Les années 60, l'on a été là, on a eu l'union africaine. Et l'Afrique, c'est l'indépendance de l'Afrique. L'Afrique, c'est le Japon, c'est l'Afrique. D'abord, l'Afrique, c'est l'Afrique complètement. Parce que l'Afrique, c'est la colonisation de l'Afrique. Surtout le Portugal, avec les pays lusophones. Nous sommes tous les lusophones. Nous sommes les portugaises, les Anglais, les Guinée-Bissau, etc. Même le Cap-Vert. Nous sommes tous les pays de la colonisation. Donc l'organisation de l'Unité africaine, pour l'instant, nous sommes tous les membres. 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 Nous sommes tous les objectifs politiques. Dans les années 2000, nous avons tous les membres. Nous sommes tous les membres. Si nous sommes tous les membres, nous avons tous les membres. Je n'ai jamais vu une telle sécheresse. 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 Si j'ai vu une telle sécheresse, je n'ai jamais vu une comentarios cardiaque au Canada visite. J'ai vu une telle sécheresse. J'ai vu une telle sécheresseiji face. Il faut que cette官 a signifiée et que la cédure signe. C'est-à-dire que la décision politique n'est que la dernière décision, mais d'abord, il y a un problème avec les aspects juridiques. Les aspects juridiques n'ont pas le droit, les aspects politiques n'ont pas le droit. Les aspects politiques n'ont pas le droit de recourir à la force pour rétablir le droit. Mais sinon, ils n'ont pas le droit de recourir au nom du principe de la non-ingérence et de la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas le droit de recourir à la frontière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de recourir à la frontière. Mais si nous avons une instance politique, nous n'avons pas le droit de recourir à la décision, nous n'avons pas le droit de réfléchir à deux fois avant de recourir. Parce que, si nous avons des aspects, il y a une question de souveraineté économique, mais il y a des souveraineté sous-régionale. Et même si nous avons des détails de l'Afrique, pourquoi vous avez-vous choisi la stabilité de notre région ouest-africaine pour Première question? un peu plus de détails, je ne sais pas si on a dit un petit anam. Le premier anam, c'est qu'il y a des pays africains qui sont très importants. Il y a des gens qui sont censés que les militaires, les armées, ont beaucoup de gens qui ont été mis. Ça veut dire que soit les militaires, ils ont été mis au pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont été mis au pouvoir. Vous savez, les gens qui ont été mis intimement liés à l'armée, à l'un des militaires, ce qu'on appelle les régimes militaires. Ce qu'on appelle la conférence de la boule, l'ouverture, la démocratisation, dans les années 90, nous avons tendance à faire les militaires qui sont casernés dans nos pouvoirs civils. Nous avons tendance à faire à partir des années 90 jusqu'à 2020. Les familles, comme si ils étaient à dire, les militaires, nous ne nous en avons pas mais nous, les soldats, nous ne nous en avons pas mais nous sommes menagères, nous ne nous sommes pas vacants. Nous n'avons pas de civils. Nous ne sommes pas de civils. Nous nous avons pas de victimes devant nous, qui se demandent avec notre gauche. Alors, nous avons confiné qui est en casernière, les civils ont l'air d'ailleurs, et maintenant, ils ont l'air d'ailleurs, ils ont l'air de dire. Par exemple, ils ont l'air d'encourager, les militaires, comme par exemple, le cas de Rwanda, le cas de Ghana avec Rawlings, ils ont l'air d'ailleurs, ils ont l'air d'ailleurs, ils ont l'air d'ailleurs, ils ont l'air d'ailleurs. Donc, l'affaire, il y a toute l'affaire du militaire, civile, mais il y a aussi sa politique, sa vision, sa leadership, pour pouvoir l'avoir d'ailleurs. Ce sont les hommes qui sont encore plus forts que les institutions. Ce sont les hommes qui sont encore plus forts et la petite histoire dans la grande histoire. Ça veut dire que maintenant, il y a un différent, il y a un décideur, son système, son institution, c'est tellement faible que son différent personnel, il faut réjaillir l'institution, le système, pour pouvoir le bloquer. Alors que, par exemple, quand il y a une équipe, par exemple, en Amérique, il y a quelque chose, il y a différents, quand il y a un homme, entre le président, le court, le président, le président, le politicien, il faut freiner le système, il faut freiner l'institution. Donc, il faut le travail, pour pouvoir le faire. Il faut dire qu'il n'y a pas, il faut dire qu'il y a un cas, il faut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamentalement, c'est un problème de personne, c'est un problème d'institution, c'est un problème de personne. Alors, il y a un problème, les femmes, les filles, les femmes, les marques, les marques, les marques, les marques, gagner ensemble, et gouverner ensemble. Alors, les marques, les marques, Je vous disais que si vous gagnez, vous gouvernez ensemble, vous avez fait un peu de l'affaire, pendant une année, vous avez fait un peu de l'affaire, mais vous avez fait un peu de l'affaire, un peu de l'affaire, un peu de l'affaire. Donc, si vous avez réussi à faire, vous avez fait des zones de contraires, comme on dit. Il y a aussi une coalition qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Nous avons rejaillé sur le plan politique, comme dans toute notre pays. La politique, finalement, n'est pas le militaire. c'est même si nous sommes différents, si nous sommes profonds par rapport à l'armée qu'on est dans l'armée, qu'on est dans la dissuade, entre les autres, et les réformes de Québec. Alors, si nous yrons alors, où est-ce que nous sommes dans les armées, nous sommes dans la Enghanie, nous sommes avec des moyens de force et nous n'ont pas de mettre les problèmes. Donc, nous ne nous comprenons pas, C'est donc un conflit personnel qui peut déboucher ou ne déboucher. Souvent, beaucoup de m'entraînent. Contrairement au cas du Mali, là c'est un problème beaucoup plus profond parce qu'il y a des partitions du Mali, des djihadistes, des paix, des sécures. Donc nous ne pouvons pas le faire. Nous avons un petit peu de temps malgré nos contrats de champs parce qu'on ne peut pas le faire. Dégueule. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'il faut qu'il y ait un peu de temps, mais nous devons préserver l'essentiel. Donc nous en Afrique, nous devons travailler à telle enseigne que dans nos institutions, nous devons être fort dans nos lignes. Les hommes passent et les institutions demeurent comme on le dit. Par exemple, nous avons le 3ème gride. Je vous demande, nous avons le 3ème gride. L'Afrique, nous avons le 3ème gride. Nous avons le 3ème gride. Il faut qu'il y ait un niveau de 1ème gride. Avec la population africaine, on a 75%. On a encore eu le 3ème grise. Ils ne sont pas à l'espoir. Ils n'ont pas agréable avec les Domes d'Ardonais. Ils ne sont pas à l'espoir. 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 Les ressources sont ressources, des risques, des risques, des places et des risques à la Générance de l'Hibou João. C'est diamétralement opposé parce que ces risques sont trop importantes pour leurs risques. Ainsi, on est affaires à la démographie. Donc il y a un peu de risques avec les enfants de l'Hibou. Donc les enfants etc non qui sont les risques et les risques sont complètement à ce son qui se passe. les rapports de conflictualité diffusent d'accord c'est le cerveau c'est mindset d'accord 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 pour nous résumer correct c'est l'économie tout le dynamisme l'économie c'est le secteur informel nous nous avons vu ce qu'on a fait c'est qu'il y a une répartition des richesses nous avons le plus important et tant que le problème nous avons ça veut dire que le secteur formel les fonctionnaires, les travailleurs nous avons le plus de nos ressources nous avons le plus de nos systèmes nous avons le plus important les pays nous avons le plus important pour me dire que la révolution en technologie nous avons dit nous avons reçu et les africains nous avons vu la nouvelle en tant que sénégalais ivoiriens maliens etc nous sommes des citoyens mondial et mondialisé. Donc, nous avons une présence nationale et une présence globale, mondiale et mondialisée. Nous allons vous dire que vous avez bien entendu. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.